kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire bienvenue bienvenue alors pour me présenter à celles et ceux qui arrivent sur le groupe je vais faire rapidement une présentation pour me présenter une présentation c'est clair et je m'appelle lydie jurko vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de cellulose crap je suis démonstratrice indépendante stoppin up et je vous propose des live créatif hebdomadaire tous les mardis soir à 20h30 et des live trucs et astuces de scrap tous les deuxièmes et quatrième jeudi du mois ah je vois qu'il y a du monde derrière l'écran bonsoir mon ami pascal bonsoir isabelle bonsoir isabelle deux isabelles ce soir bonsoir sandrine bonsoir isabelle trois trois isabelle ce soir coucou patricia bienvenue à toutes dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire alors aujourd'hui eh ben je n'ai plus ma carte c'est intéressant à super ben comment je fais si j'ai plus ma carte ainsi elle est là excusez moi bonsoir tout pour bonsoir christelle bonsoir fabienne à tuer en vacances super super fabienne tu vas pouvoir en profiter bonsoir sylvie bonsoir bonsoir à toutes et à tous alors aujourd'hui ce soir nous allons faire cette double carte très rapide et facile à réaliser en deux trois deux temps trois mouvements sur une base d'un seul tenant alors avant de passer à la partie créative deux trois informations quand même de stampin up notamment mon code hôtesse vous avez encore neuf jours pour l'utiliser sur ma boutique en ligne et là vous recevrez un cadeau de ma part en mars donc le code hôtesse qui se trouve à la une du groupe profitez-en également parce que célébration dans dix jours ce sera terminé oui moi aussi j'adore isabelle j'adore douceur de la nature c'est une superbe collection donc les achats récompensés par tranche de 60 euros 120 euros et plus des super cadeaux auxquels stampin up a rajouté d'autres cadeaux donc si vous ne les avez pas envoyez moi un petit mp que je vous transmette le flyers avec les nouveaux cadeaux et puis pour celles et ceux qui sont réfractaires à ma boutique en ligne n'oubliez pas je fais des commandes groupés tous les 15 et 30 du mois février n'a jamais compté 30 jours mais 29 cette année donc n'hésitez pas à me contacter en mp ou au téléphone c'est avec plaisir que je vous répondrai et enfin je vais vous dévoiler ce soir quelque chose d'assez pas inédit parce que je pense que bon nombre de démonstratrices en ont déjà parlé mais je vais quand même vous faire voir les nouvelles exclusivités en ligne disponibles donc sur ma boutique en ligne et exclusivement sur ma boutique en ligne elles ne seront pas elles ne feront pas partie d'un catalogue et elles sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks voilà pour les informations du soir vous voyez ça a été somme toute rapide alors je vais vous mettre sur mes mains hop là vous voyez ma phibie et tout mon bazar room elle ne quitte plus mon bureau phibie et sinon comment allez vous est ce que c'est flou ce soir alors je vous présente la nouvelle collection de stampin up zinia en fleurs ce sont donc des papiers des très beaux papiers avec des zinia je ne connaissais pas le nom des zinia mais voilà on en apprend tous les jours donc bien sûr des papiers recto verso regardez moi comme c'est coloré comme c'est beau ça va c'est pas flou bon bah super merci pour votre tour les filles donc c'est une collection de très beau dsp mais c'est aussi un set de tampons et des poinçons correspondant qui sont vraiment superbe alors c'est des poinçons des tampons sur mousse caoutchouc et ils sont superbes vous avez donc ces zinia là les trois zinia et la zinia toute seule des feuilles et puis des mots des sentiments qui sont superbes bonsoir brigitte oui c'est une chatte en fait c'est une coquille une filou elle squat mon bureau ça fait bien quinze jours maintenant et elle n'en démore pas donc je lui ai fait une petite place j'ai voulu lui mettre oui elle veut participer au live hebdo oui mais j'ai voulu lui mettre un petit tissu quelque chose pour pour qu'elle soit à l'aise en fait et ben non elle n'en veut pas voilà je vous mets là et on va y aller elle préfère être à la dure sur le bureau cette coquine puis elle dort bien alors je vous avais tout simplement demandé une base de cartes de 28 cm par 20,3 28 par 20,3 et ça va être notre base de cartes puisque notre carte est d'un seul tenant hein il n'y a pas de rajout ça aurait été trop facile de rajouter quoi que ce soit c'est vraiment d'un seul tenant alors on va prendre sa base de cartes qui je le rappelle fait 28 par 20,3 on va la prendre pardon en mode portrait et à 10,15 alors je sais ce sont des ce sont des mesures un peu alambiquées mais bon c'est issu d'une américaine dont le nom m'échappe donc à 10,15 on fait un pli qui ah oui qui le fait qui fait oui merci Sandrine de me le rappeler Marie-Thérèse n'est pas là ce soir elle n'est peut-être pas en forme vous me direz alors en mode portrait un pli à 10,15 c'est tout et on va tourner d'un quart de tour en mode paysage toi Fabienne tu le fais super bonsoir Anita et donc en mode paysage on va venir faire un pli à 14 pli à 14 pli à 14 et à 14,1 alors c'est limite le même pli mais ça va faire toute une différence et maintenant on va couper on va couper alors je vais prendre dans ce sens là voilà on va couper à 14 dans le sens paysage bonsoir Noémie bonsoir Marie-France pas de soucis Marie-France ah non le vernis c'est corail voilà alors on va couper à 14 jusqu'au pli de 10,15 et on va même déborder on va aller jusqu'à 11,4 je me lève pour bien voir 11,4 voilà j'ai découpé mon papier je viens ensuite découper mon papier à 27,75 alors c'est vraiment des mesures bâtardes hein les filles 27,75 je viens couper tout mon papier et alors non 26,75 excusez-moi les filles je me disais ça fait pas beaucoup bah oui ça fait pas beaucoup 26,75 hop je m'aligne bien et je coupe ensuite le sens du papier alors je vais te faire voir l'ardoise magique en fait si tu veux là tu as tu es dans le sens portrait donc tu vas couper en mode paysage sur ton pli que tu as fait à 14 pas sur celui de 14,1 bonsoir marie-thérèse tu nous manques marie-thérèse donc tu coupes jusqu'à 11,4 d'accord et toujours en mode paysage tu vas couper à 26,75 ben ça va bien et toi marie-thérèse je le mets là pour le moment voilà et je me mets en mode portrait cette fois-ci et je vais couper jusqu'au pli de 14 en me plaçant sur le réglé du haut à 11,4 11,4 11,4 et je vais même couper un peu voilà voilà et ensuite je viens me placer à 19,05 ah oui mais j'ai fait une bêtise c'est pas grave les filles on reprend notre base de cartes qu'on a coupé et on se place en haut sur le réglé du haut à 11,25 à 1,25 pardon sur le côté droit du réglé de haut et on va couper jusqu'au pli de 14 alors je vais vous expliquer avec l'ardoise magique ça ira aussi bien voilà notre base de cartes est faite oh bah oui mais non Fabienne pour une fois que tu le fais ma belle regarde là en mode portrait tu as ton pli à 10,15 à la moitié des 20,3 en mode paysage tu fais un pli à 14 et un autre pli à 14,1 d'accord ensuite en mode portrait je viens couper mon papier donc tout ça ça s'en va je vais vous faire voir ça ça s'en va ça ça s'en va ça s'en va tout ça ça s'en va il faut laisser 1,25 cm de côté d'accord est-ce que c'est plus clair comme ça dites-moi tous les filles j'espère que c'est clair et que tout ira bien pour tout le monde donc un pli à 10,15 la moitié des 20,3 en mode portrait en mode paysage un pli à 14 et un autre à 14,1 d'accord ensuite on va enlever des parties de notre base de cartes les parties hautes donc toute la partie haute gauche et pour ne laisser finalement qu'une partie qui fait 1,25 de large entre le pli de 10,15 et le début de notre papier 1,25 en haut et 1,25 en bas est-ce que c'est plus clair et on peut ranger notre coupe-papier ah bah non vous n'avez pas coupé vos DSP je vais donc vous donner les mesures du DSP donc il nous faut 2 DSP de 9,65 de large sur 13,5 de haut et voyez le pli d'un petit millimètre c'est pour que notre carte une fois repliée soit parfaitement t'as compris Marie-Thérèse ok Fabienne aussi a priori pour que notre carte puisse se fermer tranquillement alors là ça n'a pas encore pris la la forme ici parce qu'elle est toute jeune enfin je viens de la faire pardon elle est toute jeune comme si une carte était jeune et donc il nous faut un DSP de 11,9 de haut sur 7,3 centimètres de large il nous en faut un devant un derrière ou alors vous mettez un papier blanc et vous tamponnez donc 2 DSP ou un DSP et un blanc de 7,3 de large par 11,9 2 DSP 2 DSP de 9,65 par 13,5 de haut 1,2 et notre papier blanc pour écrire alors moi j'ai triché j'ai bien sûr commencé à couper mes papiers et j'ai donc pris cette nouvelle exclusivité en ligne qui sera disponible le 5 mars je crois que je ne l'ai pas précisé donc je le précise allez on va coller déjà voilà notre DSP sur notre base de cartes comment la trouvez-vous cette carte ? elle est simple quand même et du plus bel effet je trouve non ? et les papiers je suis amoureuse des papiers moi j'adore du du DSP zinia en fleurs et et du lot simple zinia oui oui ça change d'habitude donc je trouvais ça sympa et puis je voulais faire quelque chose de simple pour une fois pas compliqué quoi que la carte double diamant elle est simple aussi alors j'étais en train de me dire que mon papier blanc choquait merci les filles merci Isabelle c'est très très gentil alors mais heureusement que j'avais l'ardoise magique Isabelle c'est bien à 11,40 cm que je coupe au niveau des 14 alors quand tu es comme ceci donc en mode paysage tu coupes ton papier à 14 et pas 14,1 à 14 jusqu'à 11,4 d'accord donc donc 14 tu coupes sur ta ligne de plis jusqu'à 11,4 alors oui je trouvais que le papier blanc était un peu je j'irais un peu donc je vais peut-être et même sûrement le tamponner excuse-moi Phoebe avec les beaux tampons melons simple zinia je vais prendre la grosse zinia et comme ma base de cartes est melons mambo je vais la tamponner en melons mambo oui ben oui ben moi je me suis laissé tenter parce que j'aime bien avoir de visu les dsp et je me suis laissé tenter et je ne suis pas déçu du tout du tout du tout voilà on a un petit rappel de notre dsp et on va pouvoir coller notre papier blanc avec de chouettes couleurs dans ce dsp vous avez explosion de baie vous avez vert olive limonade à la limette vous avez melons mambo bien sûr Christelle oui il faut que je m'excuse elle a la gentillesse de me laisser un peu de place t'as raison Christelle alors j'ai peut-être pas marqué mes plis comme il fallait et je vais venir coller un papier blanc sur lequel j'ai tamponné les trois zinia en fleurs alors je dis zinia en fleurs mais peut-être que c'est une plante qui fleurit de temps à autre comme le baobab le baobab vous saviez que le baobab ne fleurit que la nuit et une fois tous les trente ans je crois alors j'ai coloré ma fleur mes fleurs avec melon mambo et explosion de baie le plus foncé ici voilà je vais coller mon autre dsp alors je voulais mettre pétales de rose mais vous allez me dire est-ce que je mets pétales de rose alors qu'il n'y a pas de pétales de rose dans le dsp que j'ai utilisé ici oui les zinia sont très très chouettes alors est-ce que je mets pétales de rose ou est-ce que je mets enfin la couleur ou est-ce que je mets une autre un autre dsp dites moi tout moi ça ne me choque pas plus que ça pas pétales de rose d'accord donc je vais chercher un autre dsp vite fait alors je vais pas reprendre le même voyons voir là ça fait trop ton sur ton je trouve là non un autre très bien marie france est-ce que vous seriez d'avis que je mette celui-ci attendez je vais faire comme ça qu'est-ce que vous en pensez bonsoir jojo je vais très bien jojo et toi comment vas-tu ou alors je peux mettre celui-ci alors bien sûr avec la tête en bas excuse moi phibie encore une fois j'ai bien envie de mettre celui-là allez on met celui-là tout le monde est d'accord phibie se lève donc elle est d'accord je regarde vite fait et non je vais prendre celui-là alors il me semblait qu'il m'en restait un bout voilà ici même et je vais donc mettre ce dsp avec ses très beaux zinia en fleurs allez c'est parti je prends mon coupe coupe mon coupe coupe et je viens couper un dsp qui fait 7,3 de large 7,3 de large par 11,9 de haut et on va coller notre dsp comme ceci qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal ça pendant que je cherche ma colle que phibie se lèche d'impatience pour voir la carte terminée hop je colle bien un instant de silence s'il vous plaît et voilà notre carte presque faite puisqu'il nous manque puisqu'il nous manque seulement la salutation bonsoir Virginie oui c'est chouette merci les filles tu vois Isabelle que ce papier est superbe je vais mettre mon sentiment je vais mettre mon sentiment qui est issu du set de tampons fait main avec coeur du catalogue annuel catalogue qui va bientôt tirer sa révérence pour laisser place à un nouveau et je vais mettre les bling bling oui 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 Isabelle je vais mettre des bling bling oui 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 Isabelle merci Marie-France à bientôt Marie-France coucou ma Vivi c'est pas grave ma Vivi t'inquiète donc pas je vais mettre donc des bling bling je cherche ce qui irait bien alors je crois que je n'en ai pas en vert olive mais je peux tout à fait mettre des bijoux classiques cristal du Rhin ou des petits oiseaux qu'est-ce que vous en pensez les bijoux cristal du Rhin ou les oiseaux je vous fais voir quand même les deux pas de soucis ma Fabienne n'oublie pas de le poster sur le groupe Fabienne ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites cristal du Rhin Isabelle pourquoi tu peux rien dire ma Vivi euh non euh non je n'ai pas ceux de la collection Zygna malheureusement par soucis euh parce que j'ai eu un petit souci avec cette commande donc je devrais les avoir incessamment sous peu donc cristal du Rhin alors ok ça marche euh je vais pas en mettre un trop gros hop hop et un petit juste ici ah t'as pas vu la carte et bien la voilà la carte terminée une carte toute simple voilà une double carte comme j'aime à l'appeler voilà voilà la carte est maintenant terminée je vous invite à la refaire Sylvie est partie du coup alors attendez je règle pour vous réavoir sur ma tête là c'est un peu trop là c'est un peu trop hop donc la voilà terminée une jolie double carte avec la nouvelle collection des exclusivités en ligne qui sort le 5 mars merci Isabelle c'est très gentil merci Isabelle mais il y a que des Isabelle ce soir je suis désolée ah 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 ce live est maintenant terminé rapide et court il est quelle heure là oui il est 21h10 donc à peine une demi-heure je vous fais des gros bisous bisous avec plaisir Jojo je vous fais des gros gros bisous et vous remercie de votre participation n'oubliez pas de mettre les photos de vos créas sur mon groupe c'est du scrap au pays de Stampin Up moi ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites et ça me permet aussi d'avoir de nouvelles idées merci merci des gros bisous à toutes et à jeudi bye bye les filles et les garçons s'il y en a bisous bisous